Salut, je m'appelle Ali Mariard, je suis comédien et réalisateur et mon premier film « Comme un prince » sort aujourd'hui dans toutes les salles. Boum ! Voilà ce que je te propose, moi. Je te traîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Ok. Le kit, parce que c'est un film qui a traversé les époques, un film qui date de 1921. C'est un film qui, encore aujourd'hui en 2024, qui nous fait rire et qui nous fait pleurer. J'adore cette interaction entre Charles Chaplin et cet enfant qui trouve dans la rue, qui l'élève, qui l'éduque, qui fait des petites escroqueries avec lui, mais qui s'occupe de lui. Voilà, il y a des moments, il y a des scènes cultes comme la scène de la bagarre des enfants où tout d'un coup, il voit que le petit prend le dessus sur le grand et il encourage le petit à se battre. Et après, il y a des scènes d'émotion quand les services sociaux viennent chercher l'enfant et c'est tellement déchirant. Et voilà, c'est un film qu'on montre encore aujourd'hui aux enfants, que je montre à mes enfants parce que c'est obligé de regarder ce film. Il y a tout dedans. Et d'ailleurs, c'est un film qui m'inspire beaucoup. Raging Bull, Scorsese, De Niro. Là, on dit oui tout de suite à ça. Grosse histoire sur ce film. D'ailleurs, en plus, j'ai appris qu'il l'avait tourné en noir et blanc juste à cause d'une histoire de couleur de gants. Des gants rouges à un moment donné que je crois qu'il n'y avait pas à l'époque. Enfin, il y avait un problème de couleur de gants de boxe. Et du coup, pour éliminer ce problème, ils ont dit allez, on fait le film en noir et blanc. Le film sur l'histoire de Jack Lamota. Moi, je suis un grand fan de boxe. Donc, j'ai adoré les scènes de boxe qu'on a dans ce film. Je trouve que les chorégraphies sont impressionnantes. De Niro dedans, il est au sommet de son art. Et voilà, j'adore, moi, le film parce que c'est quand même Jack Lamota. C'est l'histoire de ce boxeur qui a une jalousie maladive avec sa femme, avec son frère, qui est une ordure pas possible. Et moi, j'adore au cinéma suivre un peu les sales types comme ça, les méchants. C'est bien de les voir s'enfoncer de plus en plus dans leur propre merdouille. Billy Elliot, j'adore ce film parce que ça a été une inspiration aussi pour moi. Billy Elliot, c'est l'histoire, ça se passe en Angleterre des années 80, je crois. Et c'est cet enfant dont le père veut qu'il fasse de la boxe parce que voilà, il espère qu'il sera un grand boxeur. Et il espère s'en sortir comme ça. Et en fait, le petit découvre la danse classique. Et il tombe amoureux de ce sport et il commence à faire de la danse en cachette avec une prof qui prend soin de lui. Et je trouve ça trop beau, surtout le moment où le père découvre qu'en fait, il ne fait pas de boxe et il fait de la danse. Et en fait, c'est trop beau parce que le petit excelle dans la danse. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que ce film est extraordinaire comment le petit évolue dans la danse. Et il réussit à faire changer aussi la mentalité de son père et de son frère. No Country for Old Men, ça c'est un film de fou. Les frères Cohen, déjà moi je suis un grand fan des frères Cohen. C'est vraiment, ils arrivent à faire de la comédie, ils arrivent à faire du drame, c'est trop fort. Le méchant Javier Bardem qui joue le méchant dans le film, c'est un méchant extraordinaire. C'est marrant parce qu'on aime les méchants extraordinaires dans les films, c'est un truc de fou. Quand ils sont réussis comme ça, c'est qu'à la fois on a envie qu'ils continuent et on a envie qu'ils se fassent buter. Mais on a envie qu'ils continuent quand même. Mais qu'ils se fassent un peu buter. Et ça c'est quand même chanmé. Il y a Josh Brolin qui joue dans le film et qui est extraordinaire. La scène où il se fait courser par le chien. À un moment donné, on lâche les pitbulls sur Josh Brolin. Il se fait courser, il est obligé, il court déjà. Après il nage, le chien ne lâche pas l'affaire. Il le suit dans l'eau, il nage avec lui. Après on ne sait pas s'il a le temps de charger son flingue et tout pour se défendre. Et le chien lui saute dessus. Il faut voir cette scène, c'est extraordinaire. Et puis on a ce méchant qui se balade. Il y a un truc assez original. Parce qu'il se balade avec une bouteille d'air comprimé. Et il élimine un peu les gens comme ça. Et il leur pose ça sur le front. Et il explose ça. Et surtout il a un silencieux sur son fusil à pompe. Non mais extraordinaire. Ce méchant original et sa coupe de vœufs. Il est flippant. Mais on l'aime. Scarface, film sorti en 1983. Ouais j'étais même pas né en plus. Mais bon, film culte aujourd'hui. En fait j'ai grandi. J'ai grandi jusqu'à mes 10-15 ans. J'entendais parler de ce film Scarface. En fait dans ma cité, tous les grands de ma cité me parlaient de Scarface, Scarface, Scarface. Et je me disais putain c'est quoi ce film ? Et un jour j'ai réussi à gratter la cassette. Et je mets la cassette. Je me souviens chez moi. Je crois que je mets la cassette le soir à minuit. Un truc comme ça. Je regarde Scarface. Et là je deviens fou. Je me dis c'est quoi ce personnage de fou ? En plus je le vois en français. Donc avec l'accent et tout machin. Et à un moment donné j'ai commencé à regarder ce film toutes les semaines. Et à un moment donné je suis devenu fou. Parce que je connaissais le film par cœur. Et je mettais mute et je faisais le film. Après c'était quand même ouf. Parce qu'aujourd'hui avec le recul je me dis quand même. Quelle ordure. Et puis on n'a pas du tout envie d'être ce gars. Ni de finir comme ça. Et puis la montagne de coke. À la fin du film où il plonge sa tête dedans. Il ressort avec la coke. Allez Tony. Tony. On dirait une caricature mais bon de Palma, Al Pacino. Quand même assez exceptionnel. La scène où il se bastosse avec les gros mafieux à la maison chez lui à la fin. Et je crois que même Al Pacino il s'était brûlé dans cette scène. Et ils ont mis je crois 15 jours, un mois pour reprendre cette scène. Le temps qu'il guérisse et tout. Non gros film Scarface. Gros film de mafieux. Mais bon aujourd'hui je le regarde à un autre oeil. Garde à vue de Miller. Ça c'est un film. En fait quand je l'ai vu ça m'a marqué tout de suite en fait. Parce qu'au delà de l'histoire. Bon garde à vue le tout est dans le titre. Mais ce face à face entre Cero et Ventura. Tout le film dans un huis clos. Bon il y a un peu quelques scènes extérieures. Mais voilà je crois que 80% du film c'est dans le bureau du commissaire. Qui est joué par Lino Ventura. Et Cero qui est un peu le suspect. Et en plus il est hyper bien sapé Cero. Parce que c'est le soir de Noël. Donc les gars ils sont allés le chercher chez lui. Pendant la soirée de Noël. Et il est là. Et il doit répondre aux questions. Il est accusé de meurtre je crois. Et il doit répondre aux questions de Ventura. Et on a ce face à face entre deux acteurs qui n'ont rien à voir. Qui sont pas du tout dans deux univers différents. Et on a ce face à face entre les deux qui est extraordinaire. Et là on a deux grands acteurs. Moi c'est tout ce qui me fait kiffer. Moi je kifferais un jour faire un film en huis clos. Avec deux, trois bons acteurs comme ça. Ça marche quoi. C'est la tension qu'il y a dans tout le film. On est avec eux. On est dans l'enquête pendant les questions. On suit l'enquête à travers les questions du flic du coup Ventura. Et bien vous êtes là parce que vous êtes soupçonné. Oui c'est comme ça. De témoin vous êtes devenu suspect. De fil en aiguille. Il y a eu quelque part comme un glissement voyez-vous. Qui est mais extraordinaire. Et en plus Serro je crois que j'avais jamais vu de film avec Serro. Enfin le premier ça a été celui-là. Et moi voilà je garde un très bon souvenir de spectateur en ayant vu ce film. Voilà parce que décor unique, deux grands acteurs. Et il y a aussi Romy Schneider dans le film qui vient répondre aussi à des questions qui interviennent à un moment dans le film. Et qui est extraordinaire. Voilà on devrait montrer ça dans les écoles d'acteurs. Juste pour voir le minimalisme dans le jeu. Cette interaction entre les deux qui se répondent. On devrait montrer ça aux jeunes acteurs. Montrer voilà c'est ça le jeu. Il ne faut rien faire. Alors à partir de maintenant, j'existe que tout soit consigné. Ça vous oblige peut-être à changer de ton. Sous-titrage ST' 501